Je vais te mettre à genoux. Je vais vous déballer. Toi et ton linge sale, au grand jour. Et ça va être l'humiliation. Vous êtes très très bête. Et vous ne ferez pas du vieux os. Je serai encore là pour pisser sur ta tombe. Tony ? Ouais. T'as vu ça ? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça ? C'est ça qui est important ? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important quand on m'a rire. Parce que c'est une horreur d'aller dormir. Remarque une fois, je me souviens, il m'était écouché vers minuit et dix. Pourtant, j'étais fatigué après. Je passerai des jours, des nuits, des mois, s'il me le faut. Oh non, je tue une bordesse de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en sens. Oh, je suis fou. Oh, trop stricte. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon gênant. Je veux que toutes les grosses pointures commencent à paniquer. Je veux donner un coup de pied dans leur saleté de fourmilière de Chinatown. Vous m'avez bien compris ? Je veux le chaos. Vous savez, les mecs, vous avez la gueule d'une équipe qui ne gagne jamais. Mais je ne plaisante pas. Vous avez l'air d'avoir perdu d'avance. Le monde vous a baisé jusqu'à la moelle. Alors vous n'en avez rien à foutre. Je connais ça. J'y suis passé aussi. Je me farcide d'être flic depuis plus de 15 ans. Alors j'ai tout vu, tout connu. Et même, je vais vous dire, j'ai eu 100 fois le cœur brisé. C'est bien simple, j'en ai des bleus à l'âme. Mais tout de même, il y a une contrepartie. C'est que je bande encore. Et je vais vous faire bander un petit coup. Je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Du moment que tous ensemble, on met le paquet. Voilà, c'est dit, à vous de jouer. Voilà, une dernière chose. Si jamais j'apprends qu'il y a un seul flic qui se sucre au passage, dans cette brigade, je lui mets personnellement ma main dans la gueule. Vous avez des questions ? Et si c'était une femme ? Son cul s'entera ma savate. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B, avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Qui a décidé aujourd'hui de passer une heure à nous parler de L'année du dragon de Michael Cimino. Pas d'extrait, pas de musique, rien. Rien, un monologue d'une heure sur L'année du dragon de Michael Cimino, qui ressort en Blu-ray dans une belle édition de Carlotta, et puis surtout qui ressort en Blu-ray, puisqu'on était habitué, on en reparlera sûrement, mais à une copie toute pourrie, comme on dit, sorti chez un DVD de MGM, qui est un catalogue merveilleux, mais des copies toutes pourries. Et voilà, on... Qui avait eu une ressortie sale l'année dernière, me semble-t-il. Ah, pas chez nous. Si, 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 mais pas chez nous à Rennes, quoi. Pas chez nous. En France, quoi, pas à Rennes. Du coup, c'est l'occasion de revenir sur ce film de Michael Cimino qui date de 1985, qui est quand même son dernier grand film, déjà on peut l'annoncer. On va revenir très rapidement quand même sur le personnage, évidemment. Étant donné qu'on a déjà fait une émission sur Michael Cimino, où on vous renvoie vers cette émission avec Torrey, où on parlait largement du réalisateur. Torrey avait sorti un bouquin, Les Voies perdues de l'Amérique, qui est une sorte de bouquin assez original d'entretien, mais surtout d'un voyage qu'il avait fait avec Cimino, où il revenait un peu sur toute sa filmo. Nous, on va s'arrêter vraiment sur ce film, en tout cas, on va essayer vraiment de se concentrer sur L'année du dragon, qui a maintenant plus de 30 ans déjà. Et puis, on va tout de suite commencer avec un extrait, justement, de L'année du dragon, avant de parler un poil quand même. Donc, on va parler quand même de grosses couilles, on va commencer par un extrait avec de l'émotion, plutôt. Donc, on va commencer par un trou. On va commencer par un trou, ce que je dois faire, break ça ? On va commencer par un trou. On va sortir le air entre nous. On va parler. On va parler. Je ne sais pas ce qui m'a mis en cette fille chinoise. Je ne sais plus que vous que vous êtes en plus que vous devez dans le monde. Si vous n'avez pas le cas, Connie, alors... Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dis? Tu veux que je te pardonne, Stanley? C'est ce que tu veux? La vérité est, je ne sais pas ce que je veux. Tu veux que tu veux marier? Tu veux que tu veux avoir des bébés avec elle? Look, je n'ai pas pensé que les choses se passent comme ça. C'est juste que ça s'est passé. Comment tu penses que ça me fait sentir? Ça me fait sentir assez basse, Stanley. Je me sens assez basse, moi-même. C'est à l'heure. Tu me as mis en train, Stanley, et tu me as mis en train. Et je suis un rock. Je m'envoie la cross avec toi, en Brooklyn et en Queens. Je vivais dans une fucking guerre zone avec toi. Et maintenant, tu vas y avoir des bébés avec une femme 10 ans plus jeune que moi. Je n'ai pas de pitié pour toi, Stanley. Je me suis désolée. Je me suis désolée. Pourquoi pas nous laisser les choses se passer pour un moment? Juste une fois de temps pass. Je n'ai pas du temps. Je n'ai pas de temps. Je me suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Donc, ce que tu veux que je faire? Tu veux que je m'en sortir de là, juste comme ça? Est-ce que tu veux? C'est fini, Stanley. Tu ne sais pas? Nous ne jouons pas de musique de la même chose à la plus. Maintenant, tu peux sortir de là avant que je commence à mourir. Et je ne veux pas faire ça. Pas en front de toi. Je suis désolée. Je suis désolée. Voilà, c'est bien de démarrer avec ce qui reste tout simplement l'une des scènes les plus dramatiques de tout le cinéma de Chimino, qui est une scène d'intimité pure pour tous ceux qui n'ont pas vu le film. Déjà, c'est grave, il faut vous rattraper. on le spoilera si vous ne l'avez pas vu autant pas écouter voilà c'est ça je pense qu'on va pas mal le spoiler l'idée c'est quand même de revenir un peu sur sur nous ce qu'on en pense mais c'est vrai que c'est pas forcément pour vous donner envie ça peut vous donner envie de le revoir c'est tant mieux voilà en tout cas une scène donc terrifiante entre le personnage de Mickey Rourke et sa femme on y reviendra un peu plus tard on va démarrer quand même par présenter Chimino quand même pour essayer de remettre le flim dans dans son contexte Chimino qui a pas loin de 80 balais qui est né en 39 qui lui vient de New York qui a fait des études de peinture un petit truc d'architecture aussi je crois qui a fait un peu de réalisation de publicité et qui est appelé dans les années 70 par un de ses copains de Los Angeles pour l'aider à écrire le scénario de Silent Running de Douglas Trumbull le type qui avait fait les effets spéciaux de 2001 notamment et ça reste d'ailleurs l'une de ses seules réalisations je crois enfin bref c'est pas du tout le sujet mais voilà qui débarque du coup pour écrire un scénario qui continue à faire des filles de Douglas Trumbull ah ouais ? dans son coin ah oui mais oui des trucs expérimentaux dans son coin Chimino lui donc voilà débarque à Los Angeles en mode scénariste quand même il va justement démarrer comme ça en écrivant son scénario du canard d'heure le proposer à Clint Eastwood oui avec un culot assez énorme en fait il est à Hollywood il est en compagnie de sa compagne je crois de Joan Carrelli il se dit bon bah voilà pour qu'un mec oui c'est la productrice et pour réussir on va dire bon bah quels sont les acteurs hot du moment bah Clint Eastwood voilà on lui envoie et Clint Eastwood personne n'en veut à l'époque dans sa génération parce que c'est une star Clint Eastwood à l'époque oui 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 par contre dans la génération à laquelle elle fait partie Chimino qui est du Nouvel Hollywood mais lui il est quand même vachement à part Clint Eastwood ça reste à l'époque là-bas comme en France d'ailleurs un type considéré comme quand même assez réactionnaire en tout cas de droite c'est une évidence à cause de l'inspecteur Harry notamment en tout cas Clint Eastwood n'est vraiment pas dans la contre-culture dans le Nouvel Hollywood et Chimino lui dès le départ donc du coup il va le voir et Clint Eastwood il aime bien le scénario il veut le réaliser et Chimino lui dit non non c'est moi qui vais le réaliser je ne sais même pas si il veut le réaliser mais en tout cas ça s'est présenté comme ça où Chimino lui dit mais moi voilà je veux le réaliser par contre Clint Eastwood apprécie le culot du bonhomme il regarde un peu ses travaux il dit ok il lui laisse trois jours sur le plateau et c'est ça pour lui dire montre moi de quoi t'es capable il est soufflé il laisse le truc et par contre il y a eu un deal où il a dit par contre tu fais ça par contre tu vas me faire un travail de scénario sur Magnum Force qui est donc le deuxième opus de la saga de l'inspecteur Harry en échange je te donne les droits de réalisation par contre tu vas me retravailler ce scénario là de Magnum Force il remplace John Milius on parle de ça parce que je pense que c'est super important et ça montre vachement quand même aussi déjà dans l'ambivalence par laquelle est attiré vachement Chimino que ce soit par rapport à son travail sur l'inspecteur Harry où là on revient vraiment sur le deuxième inspecteur Harry sur Magnum Force qui revient vraiment sur des problématiques voilà l'inspecteur Harry qui est considéré comme raciste comme fasciste ou je sais pas quoi le deuxième Magnum Force traite vraiment de ça parce que l'inspecteur Harry se retrouve confronté justement à une espèce de horde qui se croit tout permis et qui veut faire la justice plus fasciste que lui voilà c'est ça et c'est des problématiques pas le fascisme ni la vendetta ou des choses comme ça mais cet ambivalence c'est des trucs qu'on va retrouver dans tout son cinéma et surtout je pense dans la nuit dragon justement ouais surtout je pense que ce qui était important aussi c'est là où quand on regarde un peu la carrière de Clint Eastwood c'est quelque chose qui est très important le canard d'or en Magnum Force c'est peut-être aussi un moment où débute amorce une sorte de réflexion un peu méta sur le héros un héros qui est un peu à contre-temps c'est vrai que dans Dirty Harry il y a un peu ça on sent bien que c'est une réactualisation du cow-boy dans un cadre de polar urbain mais Magnum Force tout de suite instaure une dimension un peu méta textuelle c'est-à-dire où d'un coup il y a Clint Eastwood le personnage de Dirty Harry est soumis au regard qu'on a de lui et d'un coup il y a une réflexion de Clint Eastwood en tant que ce qu'il incarne du héros américain et évidemment le canard d'or il y a ça Clint Eastwood incarne déjà quelqu'un qui est une légende avant même que le film commence qui va être adulé par Jeff Bridges un jeune bonhomme un peu plus raccord avec l'idée enfin la norme de l'époque du cinéma des années 70 qui va lui l'idolâtrer mais voilà tout le film va être un petit peu à contre-temps d'un récit épique qui est vraiment terminé du fait qui est dans l'ancien temps la période héroïque hollywoodienne le canard d'or qu'on peut d'ailleurs entre parenthèses retrouver lui aussi en Blu-ray chez Carlotta d'ailleurs qui là du coup accumule un peu les chimineaux il leur manque évidemment La voyage au bout de l'enfer qui est son second long métrage qui lui est chez Studio Canal qu'on peut retrouver en Blu-ray assez facilement qui est tout simplement l'un des plus grands films du monde second long métrage du coup avec une ambition beaucoup plus démesurée qui apparaît déjà je crois que c'est 4 ans plus tard parce que du coup le canard d'or 74 et la voyage au bout de l'enfer 78 donc 4 ans plus tard il met 4 ans à faire ce film là qui met beaucoup de temps évidemment à préparer parce qu'il y a déjà aussi ce travail de recherche énormément alors que ce soit au niveau des décors mais aussi pour avoir ce côté extrêmement réaliste un travail par exemple de longue haleine avec des acteurs non professionnels qui se mélangent à Walken à De Niro à Mary Streep à Cazel tout ça ça c'est un truc qu'il faut aussi qu'on renvoie tout de suite je pense à une conférence qui a été donnée par Torrey sur l'année du dragon et Voyage au bout de l'enfer il a présenté les deux films dans différents cycles dans les cinémas on peut retrouver les vidéos sur Youtube notamment c'est des vidéos d'une heure une heure et demie qui sont évidemment géniales super intéressantes où il revient longuement sur Chimino sur ces deux films là la dernière vidéo sur l'année du dragon justement date d'il y a quelques mois c'est autour d'un cycle autour de John Ford bref en tout cas Voyage au bout de l'enfer un film monstre complètement qui là pour le coup on passe vite sur Voyage au bout de l'enfer j'espère que tout le monde l'a vu si c'est pas le cas de toute façon faut se jeter dessus c'est vraiment exceptionnel et qui va lui l'imposer voilà c'est son deuxième long métrage comme un réalisateur ils ont trouvé un peu dans la même position en fait que William Friedkin quelques années auparavant après l'exorciste c'est voilà c'est l'arrivisteur star du coup il a 5 Oscars dont le meilleur réalisateur le film est un très gros succès malgré un très gros succès public un succès critique malgré quelques voix discordantes voilà bon déjà dans Voyage au bout de l'enfer évidemment ils se retrouvent accusés taxés de racisme ce qui sera encore le cas évidemment avec l'année du dragon on va en reparler aussi mais l'année du dragon qu'il faut voir un peu comme une suite de Voyage au bout de l'enfer lui-même après coup d'ailleurs a inscrit ça dans une trilogie qui démarrait même s'il l'a fait après par la Porte du Paradis puis l'année du dragon et puis pardon Voyage au bout de l'enfer et enfin l'année du dragon enfin il faudrait le voir comme une trilogie mais même moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à voir juste en fait l'année du dragon comme une suite de Voyage au bout de l'enfer où on retrouve le personnage de De Niro 10 ans plus tard tout bêtement qu'est-ce que ça peut devenir un personnage comme ça qui a vécu tout ça et qui s'est voilà qui s'est isolé en fait complètement et qui se voit 10 ans plus tard qu'est-ce qu'il devient c'est assez fascinant de voir le film comme ça aussi en tout cas après Voyage au bout de l'enfer ils se retrouvent vraiment à pouvoir faire ce qu'il veut il a carte blanche on est en 60 du coup du coup de 78-79 et donc voilà il y a l'incident la Porte du Paradis on va appeler ça un incident et voilà enfin là pour le coup c'est pour ça que je pense qu'il est vraiment un peu dans la même position que Fritkin après l'exorciste qui a carte blanche un peu qui va faire sorcereur qui va se planter et du coup ça va planter aussi William Fritkin là il va se passer la même chose en pire parce que c'est vraiment du coup une date la Porte du Paradis enfin une date un peu arbitraire évidemment mais qui va couler une unité d'artistes le studio fondé par Chaplin notamment et Marie Pickford et tous les autres et puis aussi mettre fin un peu il va servir d'excuse pour mettre fin au pouvoir des auteurs en sachant il faut comprendre la portée du symbole en sachant que United Artists et donc comme tu l'as dit un studio non pas fondé par des marchands de tapis comme n'importe quel studio mais fondé par les artistes eux-mêmes pour défendre leur vision d'auteur c'est à dire Chaplin et compagnie et non pas un studio classique au sens du terme donc c'est quand même un film qui a coulé ce studio là à lui tout seul et qui en plus arrive à la fin d'une décennie un studio qui allait déjà mal oui qui allait mal évidemment mais de toute façon c'est la force du symbole évidemment quand on rentre dans le détail il y a beaucoup de choses qui coincent non seulement même dans la gestion de par la United Artists qui ne s'est pas couvert sur ce plan là voilà plein de données qui sont rendues en compte lui par contre il avait une espèce de mégalomanie évidente sur le tournage qu'il a vraiment dépassé le budget qu'il devait respecter il s'en foutait complètement il a vraiment eu un peu les pleins pouvoirs qui fait qu'il a sûrement abusé sur plein de choses par contre il y a eu une sorte d'hallucination collective et c'est ça qui est hallucinant rétrospectivement de l'accueil du film où tout le monde a accueilli le film comme si c'était une daube alors moi je veux bien comprendre qu'on puisse reprocher certaines choses à la porte du paradis peut-être à longueur encore qu'aujourd'hui comme les autres films maintenant c'est fini ça fait longtemps qu'on est revenu là-dessus mais s'il faut se replonger à l'époque quand tu lis les critiques américaines particulières devant le film t'as l'impression qu'il parle d'une bouse sans nom absolument sans ambition voilà d'un truc qui n'a ni queue ni tête quand tu regardes le film tu te dis bah c'est délirant c'est évidemment un film hyper construit avec une ambition folle qui va pour moi et pour beaucoup d'autres vraiment jusqu'au bout de ses ambitions et qui est un des plus beaux films de l'histoire du cinéma mais même si on peut remettre en question ça cette assertion on peut pas dire que le film est une merde c'est impossible il y a vraiment eu un truc d'hallucination collective à dire que voilà ce film était un échec total oui parce que c'est pas uniquement les américains il était sorti à Cannes du coup alors j'ai plus quelle version exactement a été présentée au départ parce que la porte du paradis a été massacrée remontée et il est sorti dans une version de moins de 2h je crois ça faisait 1h50 alors que le film aujourd'hui qu'on peut voir fait pas loin de 4h mais voilà le film est très compliqué c'est évident pas tellement en termes d'histoire l'histoire on peut la comprendre mais on en parlait aussi avec Torrey c'était voilà comment s'identifier à des personnages dont on ne comprend pas forcément les motivations le personnage principal notamment de Christopher Sun est très complexe en fait et tu as beaucoup de mal à t'identifier à lui alors que c'est le personnage principal t'as plutôt tendance à aller voir d'autres personnages que tu peux comprendre et il va revenir à ça d'ailleurs plus tard dans l'année du dragon pour des raisons différentes le personnage c'est très compliqué de s'identifier non pas parce que ces motivations sont compliquées mais parce que c'est un con voilà et du coup il va encore mettre à mal l'identification du spectateur en tout cas le fait est qu'après la porte du paradis évidemment Chimino est un paria c'est voilà donc ça sort en 80 il a coulé un studio plus personne veut bosser avec lui voilà c'est une évidence en même temps moi je me mets à la place des gens je suis producteur il y a Chimino non je ne veux pas bosser avec lui il faut être un peu suicidaire du coup pendant 5 ans 4 ou 5 ans il va encore du coup retravailler sur des scénarios pour les autres en plus en accentuant que non seulement les studios ne veulent pas mais en plus il n'a pas le soutien de la critique il n'est même pas considéré comme un artiste maudit c'est un échec à tous les niveaux le public la critique les studios plus personne ne veut entendre parler de lui en fait vraiment il n'a aucun soutien et c'est vraiment un vrai gros paria c'est pour ça aussi je pense que la peur du paradis a marqué et c'est cette date qui met fin à l'ère du nouvel Hollywood pour toutes les raisons pratiques évidemment mais voilà lui du coup il est foutu de chez foutu et du coup il va travailler sur d'autres scénarios notamment par exemple Footloose lui dit que quand il a débarqué à Los Angeles il voulait faire des comédies musicales c'est un truc qui l'intéressait Footloose c'est une comédie musicale mais qui parle en plus de gros prolos lui il avait une idée de faire un film avec un SDF et puis une prolo et puis d'en faire une comédie musicale ça l'intéressait vraiment il a failli le faire du coup Footloose finalement c'est un inconnu qu'il a fait avec évidemment Kevin Bacon on va pas revenir sur Footloose il a travaillé dans The Rose c'était avant d'ailleurs mais voilà le truc musicau je sais plus il a encore eu d'autres projets de toute façon il a travaillé sur d'autres scénarios entre temps et puis finalement est arrivé du coup enfin au bout de 5 ans en 1980 fin 84 en 1985 l'année du dragon voilà en sachant a priori c'est donc Dino De Laurentiis qui est un producteur fou qui a commencé en Italie aux côtés de Rossellini à son palmarès c'est un truc un peu tard parce qu'il y a Rossellini qui était à la fois qui était à la fois dans un pur auteurisme en produisant les bonhommes que je viens de citer et qui a aussi produit du Flash Gordon et aussi Conan le Barbar excellent film mais on voit bien ce qui l'intéressait dans Conan le Barbar c'est lui qui achète les droits du bouquin de Robert Daly L'année du dragon un bouquin qui a un succès de librairie et voilà qui va chercher Chimino pour le réaliser et Chimino lui-même enfin évidemment accepte il se dit bon bah le bouquin je l'aime pas mais je peux peut-être en faire quelque chose et je vais chercher en co-scénariste Oliver Stone qui est aussi un nom assez important à cette époque là qui n'a pas encore réalisé des films me semble-t-il je sais pas s'il a déjà réalisé si il a fait Talk Radio non pas Talk Radio ça serait plus tard mais il a peut-être fait Salvador qui est son premier long métrage ou à moins qu'il ait fait un film d'horreur avant mais c'est en tout cas un scénariste qui commence vraiment à faire beaucoup parler de lui parce que c'est également c'est le scénariste de Conan le Barbar donc Dino Laurenti le connait c'est également le scénariste de Scarface qui vient avant me semble-t-il 84 donc il vient un petit peu avant c'est surtout parce que c'est un bonhomme qui a été deux fois au Vietnam qui est marié à une Vietnamienne qui a fait deux fois la guerre de Vietnam et c'est ça qui intéresse Chimino Chimino racontait que lui il est allé chercher Oliver Stone parce qu'il était tombé sur le scénario de Platoon et que ça le fascinait complètement et Oliver Stone racontait que lui il a accepté de bosser sur le scénario de Chimino contre la promesse de Chimino de produire Platoon évidemment ça ne s'est pas fait mais il a pu produire Platoon je ne sais plus si c'est avant du coup aussi mais Chimino avait en projet d'adapter Né 1 4 juillet donc le bouquin de Roncovitch et finalement il avait prévu de le faire avec Pacino justement finalement c'est Oliver Stone qui va le faire avec Tom Cruise un film que je n'ai pas du tout envie de revoir j'ai toujours un problème avec Oliver Stone même si tout ce que j'entends de plus en plus sur lui sur ses travaux me donne envie un peu de m'y replonger mais j'ai vraiment JFK c'est exceptionnel mais j'ai envie de revoir JFK par exemple mais j'ai toujours un problème avec Oliver Stone le fait est qu'en tout cas il va beaucoup aider c'est une évidence Chimino qui lui-même dit d'ailleurs que le scénario il l'a beaucoup laissé dans les mains d'Oliver Stone lui il était beaucoup plus en train de travailler finalement sur les repérages il a fait un très très gros travail de repérage pour ce film qui pourtant va être beaucoup tourné en studio ce qui est surprenant pour un film de Chimino qui est le cinéaste du coup évidemment donc des grands espaces des montagnes lui ce qui lui plaît c'est les montagnes là il y a deux montagnes dans le film pour une séquence qui a été tournée en Thaïlande parce que finalement il a beaucoup voyagé pour tourner l'année du dragon mais voilà Oliver Stone a une vraie importance en tout cas dans l'écriture et dans la complexité de ça et pourtant c'est un pur Chimino c'est un film de commande mais c'est c'est la seule fois qui pour l'instant évidemment ça restera comme ça où voilà c'est le dernier grand film de Chimino parce qu'après va suivre trois films trois échecs notamment La Maison des Otages qui ressort également chez Carlotta au moment où on enregistre cette émission alors ça c'est avant c'est après Le Sicilien c'est après Le Sicilien Le Sicilien qui est vraiment une bananare vraiment c'est vraiment pas bon du tout tout est chou et Despera Towers La Maison des Otages étant un remake d'un film avec Bogart de Wilder et un film qui a été complètement dont on sent bien que même s'il avait été si le montage de Chimino était sorti n'aurait pas été génial il n'y a absolument aucune amplitude dans le film et en plus c'est une version complètement remontée qu'on a du film il y a notamment deux scènes vraiment brillantes dès qu'ils sortent du huis clos c'est très étrange de confier un huis clos à Chimino c'est déjà un peu le cas avec l'année du dragon l'année du dragon n'est pas vraiment un huis clos sachant qu'il y a beaucoup d'espace c'est des espaces fermés mais en tout cas il y a beaucoup d'espace il traverse beaucoup d'espace c'est même le sujet du film là il y a un huis clos c'est une prise d'otage et puis après il a fini avec Sun Chaser qui est un peu embarrassant même s'il y a quelques belles scènes et sinon après c'est fini il y a des restes dans chacun de ces films comme tu le disais dans La Maison des Otages il y a deux scènes qui sont superbes notamment une la mort de David Morse qui est exceptionnel ça fait pas un film et Sun Chaser c'est pareil là pour le coup ils se retrouvent vraiment à filmer des espaces à parler de ça justement et c'est presque touchant quelque part mais non donc L'année du dragon marque c'était il y a 30 ans le dernier grand film mené de bout en bout en fait honnête et assez radical surtout on y reviendra peut-être après mais voilà et surtout porté vraiment par une énergie et une rage dont on devine très bien d'où elle vient oui voilà c'est ça pourquoi on a parlé de toute l'histoire de Chimino pourquoi on a parlé de tout ça moi j'ai enfin on a vraiment l'impression quand même en voyant L'année du dragon que le bonhomme est en train de se dire je fais mon dernier film et ça se ressent énormément ça se ressent même dans les bonus du DVD quand il parle finalement après coup parce que l'interview a été enregistrée il n'y a pas si longtemps que ça je crois quand il parle justement de la dernière réplique du film qui a été modifié ça lui reste vraiment en travers de la gorge parce que pour lui t'as l'impression qu'il a vraiment conscience que oui c'est son dernier grand film et qu'on lui a saboté la dernière réplique de son dernier grand film en fait et ça il le garde vraiment il a mal on écoutera ce moment là à la fin de l'émission on va le garder évidemment pour la fin on va s'écouter un petit montage avec de la musique et des extraits du film avant de revenir vraiment justement sur L'année du dragon enfin parce que du coup putain il est tard déjà donc on va se dépêcher on écoute ce petit montage et on se retrouve juste après je suis content que vous soyez tous là ça m'économisera de la salive voilà ce qui se passe je vais vous cracher le morceau un nouveau shérif est arrivé moi nouveau shérif ça veut dire nouvelle règle nouvelle règle ça veut dire terminer vos règlements de compte à vous de tenir les gangs je veux plus voir leur tronche de faux cul sauf pour me servir du canard laqué dans les restaurants faites-en ce que vous voulez occupez-les à la chasse aux cafards j'en ai rien à cirer mais vous me dégagez les rues personne ne contrôle les gangs je vous emmerde qu'est-ce que vous dites je dis que je vous emmerde j'en ai marre de vos chinois par-ci de vos chinois par-là les chinois ça croit que le tripot le racket la corruption c'est normal parce que c'est vieux de mille ans et bien toutes vos salades vos combines millénaires c'est de la merde c'est en Amérique que vous vivez et il y a deux siècles qu'elle existe alors mettez vos pendules à l'heure vous êtes comme tout le monde vous n'êtes pas au-dessus des lois pas plus que les portoricains ou les polac alors on va tous se conformer à la loi et à la lettre je vous conseille de vous plonger dans le manuel et en vitesse sinon vous allez tous souffrir c'est de la loi et à la loi et à la loi Sous-titrage ST' 501 ... Tu sais que toi et moi, on n'est plus d'accord sur lui. C'est ton problème Stanley, tu te bagarres avec le monde entier, il n'y a pas que moi. J'en ai marre que ce putain de Vietnam vous serve de parvent pour tout ce que vous faites. À vous entendre, les mecs de la Deuxième Guerre et de la Corée, ils sont partis en pique-nique. Eh bien, pas du tout. On a perdu 50 000 gars en Corée. On est revenus et l'Amérique s'en foutait pas mal. Mais on ne sait rien serrer. Pourquoi pas vous, hein ? Pourquoi ce serait-il si différent ? Alors là, je ne vois même pas de quoi tu parles. Si, tu sais très bien de quoi je parle. Je sais que tu n'es pas une vieille baderne, un de ces militaires de carrière qui ont fait le Vietnam et qui n'arrêtent pas de débiner l'armée et la défense. Tu avais tes preuves et c'est tant mieux. Mais tu as toujours l'air d'être parti en croisade. C'est vrai, quoi. Tu crois que toi, tu as le droit de piétiner les plates-bandes de tout le monde. On a un arrangement, un traité avec ces Chinois. Il y a eu des coups de canif dans le contrat, mais ça marche. La vie, c'est un arrangement, Stanley. Oui. La vie, c'est une entente. C'est pour ça que tout le monde s'entend bien ici. Et c'est pour ça que tu vois 8 millions de gens à New York qui peuvent vivre ensemble. Louis, je ne veux plus discuter de ces problèmes avec toi. Ça ne sert à rien. Allez, salle. S'il te faut quelque chose, appelle. Si tu ne sais pas dormir, il y a toujours un lit pour toi. Votre arrangement, c'est ça qui a tué Connie. Voilà, c'était donc de la musique, des extraits de l'année du dragon de Michael Cimino, 85. Rapidement, avant de laisser la parole à Antonin, petite présentation quand même du film pour tous ceux qui ne l'ont pas vu ou qui l'ont oublié. Ça raconte très simplement, dans les années 80, l'histoire d'un shérif qui débarque à Chinatown et qui va faire le ménage. C'est un film qui a été hyper important pour moi. C'est un film qui est hyper visible. Un film qui a été multi-diffusé à la télé à l'époque où je regardais la télé. C'est un des films qui m'a vraiment marqué dans ma cinéphilie. Un film que j'ai beaucoup revu. J'ai dû voir 30 fois, même sans savoir que c'était réalisé par Chimino. C'était juste un polar hyper violent. C'est un des exemples des polars hardboiled. Vraiment un truc hyper violent avec un personnage de flic. vraiment un bad guy. Comme le dit Chimino, je voulais qu'on ait du mal à sympathiser avec le héros et qu'on ait du mal à se dire que le méchant était finalement vraiment méchant. Il y a vraiment ça. C'est un film assez malaisant. Et ce polar, on se dit, en 1985, est également sorti To Live and To Die. In LA de Friedkin. C'était vraiment l'année du polar. Très grande année. Autre les films de Man qui sont venus par la suite, jusqu'à maintenant en 2016, il y a vraiment très peu de polars qui ont une telle hauteur de vue et surtout une telle dureté. Et surtout une telle hauteur de vue. On y reviendra. Mais c'est aussi un film qui parle de l'Amérique. De l'Amérique et de l'idée de l'Amérique. L'Amérique réelle et de l'Amérique fantasmée. Donc comme tu l'as dit, un personnage de presque un trajet en parallèle. Même si évidemment le héros c'est Stanley White, Mickey Rourke. C'est un trajet en parallèle entre deux chiens fous, on va dire. Deux personnages. Donc il y a également le personnage de John Loon qui joue à Joe Etai. Qui reprend finalement presque le personnage de Scarface. Qui est une sorte d'archétype du film de Mafia. C'est-à-dire le personnage de jeune qui veut bousculer un petit peu l'organisation des triades. Et aller un petit peu plus vite que la musique. C'est exactement le scénario qu'on retrouve dans Scarface. Le premier de Hawks. Et également celui de De Palma. Qui veut vraiment bousculer une organisation millénaire. On retrouve aussi ça, le personnage de James Caan dans Le Parrain. Ce bonhomme là qui veut aller trafiquer de l'héroïne. Et aller un petit peu plus vite. Alors que son papa, Marlon Brando, incarne une sorte de stabilité de la mafia. Voilà. L'Annie Dragon travaille ce motif là. Ce personnage de Stanley White qui lui est en but également avec sa hiérarchie. veut aller plus vite que la musique, veut vraiment, incarne vraiment une sorte d'archétype qui serait presque plus proche que celui du shérif. Il le dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Voilà. Moi je vais foutre un coup de pied dans la fourmilière. C'est son arrivée où il débarque justement. Il débarque. Il fend la foule. Il est à contre-courant déjà en fait de la foule. C'est ça. Il débarque avec son par-dessus, avec son chapeau. Là il voit un flic justement sur son cheval avec ses lunettes de soleil. Ils assistent à un enterrement, une grande cérémonie. Donc on est chez Chimino, influence de Ford. On filme beaucoup les cérémonies, le mariage dans le voyage. Là du coup, il y a un enterrement. Là le film s'ouvre et se ferme par une cérémonie. Ce qui est extrêmement... Un enterrement d'ailleurs. Un enterrement. Enfin deux enterrements. Enfin la première fois c'est une cérémonie. Je pense que c'est la cérémonie. Non c'est un enterrement. En fait la première scène c'est la cérémonie probablement peut-être de Lany Dragon j'imagine. Il y a un meurtre. Deuxième scène, une autre cérémonie funéraire. Dernière scène, une cérémonie funéraire. Et les deux fois, voilà, on a le personnage de Stanley White qui va foutre sa merde. Et en fait le personnage de Stanley White est sûrement un des plus beaux personnages de flic qu'on ait vu. C'est effectivement quelqu'un à savoir qu'on est dans les années 80. C'est aussi un film que le personnage de Stanley White en vétéran du Vietnam s'inscrit dans une tradition de personnages qui, on l'a dit évidemment, remonte peut-être aussi au duo de personnages de Christopher Walken et Robert De Niro dans Voyage au bout d'enfer. C'est-à-dire des gens, là c'est un film de guerre. Enfin, bon, même si c'est un peu abusé de dire ça, mais en tout cas c'est des gens, c'est comment la guerre va s'insuffler dans le retour au pays ou comment le retour au pays est impossible. Une tradition de personnages qui va aller de Travis Bickle à Rambo et plus tard Martha Riggs de Mel Gibson. C'est vraiment ça. Oui, mais bien sûr. C'est vrai, Rambo est très important. Rambo 2 par exemple, ça sort je crois quasiment en même temps où c'est sorti un petit peu... Non, c'est sorti avant. C'est 82 Rambo 2 je crois. Où déjà, voilà, c'est histoire de regagner la guerre, de voilà, les retours à l'impossible. Et ça, Stanley White partage quand même pas mal de choses déjà avec ce personnage-là, avec cette idée aussi du cinéma rigagnien en les années 80. Et la guerre est terminée depuis 10 ans à peine. C'est 75, la fin de la guerre du Vietnam. Et le cinéma américain, lui, à cette époque-là, c'est pour ça que le film détonne aussi vachement, décide de gagner la guerre au cinéma. Bien sûr, mais c'est en ça que ça serait faux, et là où je peux m'inscrire en faux avec Thorey, de complètement décaler ce film-là des années dans lesquelles il vient. C'est pas du tout un film des années 70, dans le sens où ce film-là est aussi complètement inscriptible dans l'histoire des années 80. C'est que le personnage de là, il y a vraiment une des énergies du film, c'est l'énergie revancharde. Avec toute l'ambiguïté et l'aspect problématique que ça peut entraîner. Parce qu'on a un personnage qui est objectivement un gros con de raciste. Et qui le dit clairement aussi. Et qui le dit clairement, voilà. Qui vient pour gagner, ils ont perdu là-bas, il va pas perdre ici. C'est ça, il y aura des tas de citations comme ça en disant, voilà, ça me rappelle. C'est des citations de Rambo, je veux dire. Bien sûr, c'est exactement ça. Donc le film va s'inscrire là-dedans, c'est pour ça qu'on y reviendra aussi. Il y a eu beaucoup de problèmes parce que c'est un personnage qui... Le film, on peut très bien l'inclure complètement là-dedans sur cette fameuse moment du cinéma américain où on décide de cicatriser une guerre perdue en ayant l'impression de la regagner par la fiction. Donc ce personnage-là veut la regagner. Il est revanchard. Le film tire une énergie folle de ce bonhomme-là. De cette colère. On est pris dans son mouvement. On est avec lui. Difficilement parce que, ouais, forcément, il est un peu abject avec son entourage. Il a des propos abjects. Il est mu, évidemment, par un racisme. Donc déjà, il y a une confusion entre les Vietnamiens et les Chinois. Mais bon, lui, il n'a rien à foutre. Lui, ce qui le guide, c'est à la fois ce racisme-là qui fait que, voilà, c'est son trauma qu'il veut exerciser, son trauma de l'Ivéname. Et aussi, une idée de l'Amérique qui serait, une idée de l'Amérique du melting pot américain qui fait que le communautarisme et la tradition d'une communauté qui s'enfonce et qui se crée ses propres règles est absolument inacceptable pour lui dans le cadre de l'idée qu'il peut avoir de l'Amérique. Lui-même est un immigré de deuxième génération, un polonais, qui a changé son nom. Et pour lui, voilà, la loi est la même pour tous, c'est pareil, c'est dit dans le film. Et il va mener sa guerre contre ces triades-là. Donc tout le monde, où il y a une sorte de comédie mise en scène par les triades avec la complicité des pouvoirs publics, il va vouloir mettre tout ça au grand jour et combattre ça. Et c'est le film... Contre ses chefs, parce que ses chefs lui demandent juste d'arrêter deux, trois petits truands. Mais lui, c'est vraiment toute l'institution qu'il veut mettre en... Voilà, toute l'institution. Et en fait, c'est fascinant. Enfin, le film est hyper violent parce que ce personnage est hyper violent. Il y a deux... Et pareil, il y a une sorte de mise en miroir entre les deux personnages. Donc John Lune, Joe Etai et Mickey Rourke, Stanley White. Où on en a un qui ne fonctionne que par l'ombre. C'est-à-dire John Lune est un personnage qui présente bien, dont on nous montre une scène où il aide sa communauté. Où on a vraiment presque l'impression qu'il est sympathique, il dit très peu de choses. Il est toujours extrêmement diplomate. Et Stanley White qui est l'extrême inverse. C'est-à-dire un personnage de gros cons, de gros bourrin. Un pur agent du chaos qui veut foutre le bordel partout. Et qui est mise en scène comme ça, de la part de Chimino. Où, voilà, on va avoir l'impression, cette première scène-là, en l'occurrence, cette deuxième ou troisième scène du film, où il va voir les chefs des triades. Où il rentre dans le bureau. Où il y a toujours cette façon de présenter le personnage de Mecha-Ro. Comme une pure force de mouvement. Où il va être suivi en travelling. Il n'y a que Chimino qui arrive à le suivre. Parce que même les personnages qui l'entourent, les flics, ses adjoints, sont toujours un petit peu à la traîne. Parce qu'il va trop vite. Il arrive dans un endroit, c'est une pure technique de guerre. Il fait une percée dans les lignes ennemies. On voit bien comment ça se passe, cette scène-là. Comment elle est organisée. Il arrive, il se retrouve devant un bureau où il y a quatre chefs des triades. Il est planté là. Il y a une sorte de jeu de contre-champ qui va se faire. Il est assis. Mickey Aro, au début, il pose son chapeau. Déjà, c'est comme une intrusion derrière les lignes ennemies. Il écoute les bonhommes parler. Au bout d'un moment, tu le vois qu'il déprime. Il en a marre. Il se remet en mouvement. Il fait un mouvement de cercle. Au niveau de la mise en scène, c'est assez dément. Parce que ça met en danger ce truc du champ contre champ. Et puis un peu la stature qu'essayent de se donner les bonhommes. Il est derrière les lignes ennemies. Et toutes les scènes, ça va être comme ça. On va voir ce Mickey Aro. Il y a beaucoup de rappels au film de guerre, de toute façon, en général. Mais c'est vrai, comme tu le dis, dans la mise en scène, dans la scénographie même. C'est une technique guerrière de percer les lignes ennemies et de désorganiser l'ennemi de l'intérieur. Et en fait, il y a ça tout le temps. Il y a ça dans ces scènes-là, dans cette première scène où il va voir tous les chefs de triade. Il va y avoir une autre scène avec John Loon où il va faire exactement pareil. Se glisser derrière lui de façon à mettre en danger sa situation. Et il va voir ça aussi dans sa technique de drague. Parce qu'il y a toute une histoire avec une journaliste qui le drague de façon extrêmement, comme on dit, très agressive. Où c'est pareil, dans l'appartement, il va y avoir une technique d'invasion. Voilà, j'arrive, je marche. Et le film fourmi de scènes comme ça, avec Mickey Rourke, qui marche n'importe où, qui avance en ligne droite, qui va marcher sur un lit d'une bonne sœur, qui va marcher dans la baignoire de Tracili, qui va marcher dans des égouts, dans des bacs de teinturerie clandestine chinoise. Ça va être une sorte de pure force de genre, c'est mon territoire, c'est l'Amérique, ceci est l'Amérique, je suis le shérif, c'est moi le chef, j'avance. Et je veux faire valoir la loi qui est la loi pour tous, et je montre par mon corps même que, voilà, moi qui incarne la loi, cette loi, elle ne supporte pas les barrières qu'ont posées la communauté et cette existence souterraine, cette organisation souterraine et hiérarchisée des triades. Et ce qu'il y a, c'est que non seulement il y a ça, mais en plus ça accompagne du fait que le personnage fait fi complètement des problèmes, des personnages qui l'entourent, tous ceux qui l'accompagnent et que lui, force d'ailleurs à accompagner dans sa croisade justement, vont souffrir de tout ça, mais sans que lui en prenne vraiment compte. Ça va être un stagiaire par exemple, qui force à aller s'introduire dans ces triades, qui va se faire flinguer. Lui il est triste pendant 20 secondes, mais après du coup il s'en fout. Sa femme qui se fait tuer dans une scène complètement dramatique, son collègue pareil qui se prend un pruneau quand il va péter la gueule de Joey, enfin il s'en fout complètement. Et il accumule pendant une heure, pendant presque deux heures d'ailleurs, tout ça en fait, tous les personnages autour de lui en fait, s'en prennent plein la gueule et lui il avance coûte que coûte, tête baissée en fait. Il est vraiment en mode bélier. C'est-à-dire que c'est un gros bélier qui va juste rentrer dans le tas et tout foutre en l'air. Oui, c'est ça, c'est assez amusant, parce que le film fonctionne vraiment un peu comme ça. C'est un film, on pourrait croire en parler comme ça, que c'est un film vraiment uniquement de bourrin, mais comme on a pu entendre dans le premier extrait, c'est un film aussi qui comporte des stases de dépression absolue. On sent bien que c'est aussi un personnage dépressif. Comme je disais, c'est vrai qu'il y a des moments où le personnage de Mickey Aro passe par plusieurs états. Évidemment, son principe d'action, c'est évidemment le mouvement, mais dans plusieurs scènes, on va le voir au contraire dans des formes de stases et c'est assez hallucinant. Et là, Mickey Aro qui est absolument brillant là-dedans. Il est à la fois brillant dans une pure figure d'action héroïque où il est hyper impressionnant. C'est vraiment une force iconique très forte. Mickey Aro qui est absolument dément dans le film. Il va y avoir des moments de stases et c'est les moments où Mickey Aro s'arrête. Les moments où Mickey Aro est assis, on sent que d'un coup, il va être planché. On sent qu'il repense. Il pense que son combat est peut-être voué à l'échec. Il cogite. C'est un truc dont parle beaucoup Thorey, c'est qu'il y a ce côté mobydique en fait. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que poursuit ? Il y a toujours ces questionnements justement, et c'était déjà le cas dans La Porte du Paradis. Et là, on retrouve vraiment ça aussi, et questionnements sur la motivation du personnage. Après, qu'est-ce que poursuit Stanley White en fait ? Et clairement, en fait, il a une espèce d'idée de l'Amérique qu'il essaye d'imposer. Alors, c'est une idée de l'Amérique qui est partagée. Ce n'est pas lui seul qui l'apporte. C'est la légende de l'Amérique. Ce n'est pas le rêve américain, mais c'est ce que l'Amérique représente dans le droit des hommes, de tous être égaux finalement. Et lui, il poursuit ça. Et c'est Thorey qui le disait très bien, c'est que ce rêve, c'est un peu mobydique. Et mobydique, tu ne peux pas l'attraper. Il ne faut pas l'attraper, mobydique. À partir du moment où tu cherches vraiment à l'attraper, normalement, ça doit rester à un horizon. Mais si tu cherches vraiment à l'attraper, et si tu veux l'attraper, ça pète. Ce n'est pas possible. Donc, il y a forcément quelque chose qui explose. Et c'est exactement ce qui se passe là-dedans. C'est que lui, il est convaincu, enfin, en tout cas, il veut être convaincu de pouvoir le mettre en place. Et en plus, dans Chinatown, c'est-à-dire qu'en plus, le film s'inscrit vraiment dans une époque où Chinatown est en train de bouffer Little Italy. Little Italy et Chinatown, à la base, c'était quand même des quartiers qui se valaient dans New York. Aujourd'hui, Little Italy, par exemple, c'est juste un carrefour. Il n'y a plus rien. Moi, j'y suis allé. Pour le coup, il n'y a plus rien. Il y a Chinatown qui est tout autour et qui s'étend à perte de vue, en fait, autour de Little Italy. Et en 1985, on est vraiment encore dans la lutte. Et Little Italy est en train de le bouffer. Chinatown est en train de bouffer Little Italy. Et tu as un bonhomme, Stanley White, qui débarque pour dire non, non, mais on est tous égaux. On va tous respecter la même loi, tout le bordel. Et en fait, il est face à une espèce de chimère. Il y a ce plan génial, voilà, où il regarde le drapeau, un truc dont parle beaucoup Torrey aussi, qui est un moment de Stas, un petit peu à la Michael Mann. C'est assez drôle. Il y a beaucoup de ça. Michael Mann dont parle beaucoup aussi Torrey, mais ce moment où le personnage, mais le moment fourmille de ça. Cet horizon, quoi. Oui, où d'un coup, je m'extrais un peu de l'action, du récit, et je regarde un horizon. Chez Michael Mann, c'est souvent la mer, l'affichement de Michael Mann, regorge de ça. Ou un lac, quand c'est filmé à Chicago, avec le solitaire. Mais voilà, où on va filmer une sorte d'idéal inatteignable. C'est le drapeau, mais ça représente tout ça. C'est autre chose. C'est vrai que les personnages de Michael Mann, en général, ce n'est pas un idéologue. Les personnages de Michael Mann, s'ils regardent l'horizon, ils sont plutôt aspirés par le néant. C'est des personnages de professionnels qui veulent juste s'effacer derrière leur action. Ce ne sont pas des gens qui portent un idéal, souvent. Mais par contre, chez lui, ce n'est pas à l'horizon qu'il regarde. Il regarde vraiment une sorte d'idée de l'Amérique. Mais c'est assez drôle comment le film, pour un peu... Voilà, pour recentrer le film, enfin remarquer le film dans le truc des années 80, c'est qu'à la fois, c'est vraiment ce truc-là de... Enfin, le film est porté par cette énergie-là du truc du film de guerre, de guerre de Vietnam dans un milieu urbain. Et à quel point il est aussi nourri par cette sorte de tristesse où on voit bien que Michael... Enfin, que Mickey Rourke, ce moment-là, voilà, dès qu'il est assis, ça cogite, ça ne va plus. Et puis, à un moment, voilà, il y a une scène aussi qui est très belle où il va parler avec son pote d'enfance où il lui dit mais putain, mais voilà, on passera peut-être la scène tout à l'heure, mais arrête avec ton Vietnam, il y en a ras-le-bol. Et tu sens que Mickey Rourke, il est presque d'accord avec lui. Il lui dit bah ouais, c'est vrai, je ne combat rien du tout, c'est perdu d'avance. Et à partir du moment où Mickey Rourke se lève, c'est comme si la discussion n'avait pas eu lieu, il dit et puis vous me faites chier avec vos arrangements, moi je continue. Et plus ça va aller, le film, plus il va abandonner cette stature de flic qui est un agent de droit public pour la statue plutôt du guerrier ou même au niveau de la tenue, ça se ressent. Au début, il est avec sa tenue d'inspecteur en civil, certes, mais après, dès qu'il est en repos, il prend sa veste de combattant du Vietnam où là, il va vraiment continuer à faire la guerre jusqu'à un final où il va combattre le bonhomme, ce Joe Tai, mais dans une optique purement de guérilla, tout comme quand il va aller dans la discothèque. En même temps, il y a quelque chose d'extrêmement symbolique, notamment dans le combat final, il y a un truc extrêmement symbolique, l'un ne va pas sans l'autre, de toute façon, tu retrouves ça chez Chimino en général, un personnage ne va pas sans l'autre, ça c'est une évidence. Moi, j'en profite pour caler mon petit truc sur Pekinpa, je suis convaincu que finalement, même si Chimino, lui se rapproche de John Ford et de Visconti et c'est une évidence qu'il y a, en tout cas, avec John Ford, des liens et une évolution, c'est-à-dire que si John Ford avait continué à faire des films, peut-être qu'il aurait fini par faire la Nune Dragon, par exemple. Il y a une vraie évolution, il continue à exploiter les mêmes idées que John Ford, mais en la faisant vraiment évoluer et avec, je pense, beaucoup plus de pessimisme, mais c'était déjà le cas dans les dernières John Ford. Mais par contre, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un lien très fort entre Chimino et Pekinpa et sur deux bonhommes, déjà, qui clairement ne sont pas à l'aise avec leur époque, sans être des réactionnaires qui vont justement montrer le passé comme quelque chose de très beau. C'est tout l'inverse. Ils montrent le passé comme, voilà, l'Amérique se base sur des massacres, sur des choses horribles. C'est terrifiant. Mais le futur, en même temps, les effraie énormément. Ils ne sont pas à l'aise du tout dans le présent. Et puis, il y a ce côté de l'ambivalence des personnages qui refusent de toute façon constamment le manichéisme. C'est quelque chose d'une évidence totale. Et un personnage ne va pas sans un autre. Il y a besoin de plusieurs bonhommes. Moi, je pense vraiment que Chimino aurait pu faire la horde sauvage. Vraiment. Et qu'un film comme La nuit du dragon se rapproche ou comme, d'ailleurs, Voyez au bout de l'enfer et La porte du paradis, qui, là-dessus, les trois forment vraiment une vraie trilogie. Ces trois films-là se rapprochent pour moi énormément de films comme La nuit du dragon mais un film comme Les chiens de paille aussi. On retrouve des éléments dans La nuit du dragon sur, justement, un personnage qui est capable d'exprimer plusieurs idées en même temps. Non pas deux personnages qui vont avoir des idées qui s'opposent mais un personnage qui a deux idées complètement contradictoires qu'il exprime en même temps. et on retrouve vraiment ça avec La nuit du dragon avec ce personnage de Stanley White mais sa confrontation en tout cas avec Joe Etai elle a un côté extrêmement symbolique en plus c'est vraiment des personnages de suicidaires presque. Il y a un côté c'est là où on peut rejoindre l'énergie portée par le personnage de Mickey Aroor Stanley White et la même que celle de Chimino qui se dit voilà moi je suis porté par une certaine idée j'ai l'occasion de faire La nuit du dragon je mets tout et ça me foutra sûrement ça me foutra complètement dedans à savoir que La nuit du dragon c'est un film qui a connu un échec critique il a été traité de nazi par je sais plus quel français par Philippe Garnier non c'est pas Philippe Garnier qui l'a traité de nazi mais Philippe Garnier on a dit du mal mais par contre il y en a un autre qui l'a traité de nazi et en fait c'est assez drôle c'est le film il y a eu une sorte de volet de bois vert quand le film est sorti qui a été accusé de racisme alors déjà évidemment c'est confondre les opinions du personnage principal avec les opinions du film alors qu'en plus même ça le personnage de Stanley White est le seul porteur d'une parole positive sur la communauté chinoise dans le sens en disant voilà oui mais les chinois vous nous faites chier vous êtes même pas capable de militer pour votre acceptation de la communauté américaine alors que c'est vous qui avez battu le putain de chemin de fer vous étiez même pas sur la photo alors que vous auriez pu voilà on était là la grande scène du restaurant où Stanley White montre une photo extrêmement connue dans tous les livres d'histoire américaine qui montre une photo de la construction du chemin de fer dont on parlait l'autre jour enfin dernièrement avec le film de John Ford le cheval de fer justement voilà deux chemins de fer qui se recoupent et on voit les italiens on voit plein de gens sur les photos mais on voit pas les chinois alors que c'est eux qui construisaient et tout le monde le sait en fait et là dessus il y a Chimino qui aussi mais de toute façon constamment dans le film pointe sa critique aussi des médias de toute façon qui font pas leur travail clairement quoi ouais ouais qui font pas leur travail ils s'en servent aussi dans le film voilà il essaie de contrebalancer ça mais voilà le film est absolument fantastique il faut aussi revenir sur le fait moi je sais que c'est ce qui imprime vraiment ou moi ce qui m'avait imprimé outre l'énergie portée par le personnage principal mais c'est la force presque documentaire du film qui est hyper problématique enfin qui est aussi très ambigu c'est vrai que c'est un film comme tous les films de Chimino et je pense particulièrement au début du voyage au bout de l'enfer des fois t'as presque l'impression d'être devant un truc à la piala tellement il y a une sorte de truc non romanesque dans la une sorte de posé dans la reconstitution cinéma vérité il y a un côté cinéma vérité et là dans l'année dragon il y a un truc où tu dis mais putain c'est incroyable je suis plongé dans un univers c'est tellement reconstitué avec force de détail dans le choix et ce qui est dingue c'est que c'est ça c'est du studio au bout du compte il y a une anecdote absolument géniale présente dans les bonus DVD où Chimino montre le film à Kubrick et Kubrick il lui dit mais c'est incroyable t'as réussi à tourner tout ça à Chinatown et puis il lui dit mais c'est que du studio c'est impossible de tourner à Chinatown et en plus Chinatown ne ressemble pas du tout à ça ça ne ressemble pas à ça alors que Kubrick est New Yorkais il a repris Chimino il a repris Mud Street il a recréé Mud Street qui est la rue principale de Chinatown mais en même temps il a été récupéré des trucs de Hong Kong de Vancouver de machin et voilà il lui a notamment une grande porte qu'on voit dans le film sauf qu'il n'y a pas eu tout ça à Chinatown mais ça fait partie de ce truc de L'année dragon qui est à la fois un film qu'on pourrait qualifier d'hyper réaliste dans le sens du polar il y a un travail de documentation folle sauf que le film à bien y regarder n'est pas du tout réaliste le personnage de Stanley White n'est pas du tout réaliste quand je parlais tout à l'heure d'une pure force guerrière évidemment il a quelques obstacles sur son passage au niveau de la hiérarchie mais finalement pas tant que ça c'est quelqu'un qui finalement fait son boulot comme il peut on se dit que dans la réalité c'est absolument impossible qu'un bonhomme qui plus est meilleur flic de New York vu les méthodes qu'il emploie tu dis c'est impossible que ce bonhomme là ait atteint après il est basé sur un personnage qui a vraiment existé qui a vraiment existé mais bon c'est déjà tiré d'un vrai flic peut-être mais c'est pas du tout la même histoire et là le déroulé de l'histoire il fait sa guerre tout seul à la fin il est même plus dans le commissariat il a investi l'appartement de sa copine ça n'existe pas et il y a plein de choses qui sont improbables dans le film notamment même on en parlait avec Torey dans notre émission qu'on pourrait écouter sur le site ou de dire Mickey Harour en vétéran du Vietnam et flic vétéran alors qu'il a 28 ans dans le film quand il tourne le film tu dis c'est improbable le couple qui forme avec Lana c'est improbable mais c'est porté tellement par déjà un talent de mise en scène de fou un talent de reconstitution qui te prend directement qui fait que voilà tout passe mais c'est pas du tout un film réaliste il y a un aspect vision mentale qui correspond très bien à Chimino qui filme à la fois une Amérique rêvée et l'Amérique réelle sur le même plan il est temps malheureusement de s'arrêter on aurait encore beaucoup de choses je pense à dire sur le film en tout cas il est ressorti donc dans un gros coffret une nouvelle collection de Carota mais aussi en édition simple en édition simple aussi évidemment c'est 50 balles pour un gros coffret avec le Blu-ray le DVD et un livre qui contient le scénario en anglais c'est un peu difficile et puis et puis beaucoup d'interviews d'époque en fait de Chimino de Mickey Rourke de Robert Daly et de et de c'est tout en fait je crois qu'il y a ces trois là voilà donc voilà avec des bonus superbes une présentation de Torrey un truc qui ressemble à un commentaire au dur raccourci mais en fait c'est un commentaire au dur raccourci c'est pas c'est un truc qui vient d'un des DVD ou Blu-ray américain et qui est le commentaire au dur de Chimino qu'ils n'ont pas repris en entier c'est dommage je crois j'ai pas vérifié en tout cas c'est super intéressant c'est super intéressant tout ce qu'il raconte donc tout ça chez Carlotta et puis évidemment on vous invite à réécouter l'émission qu'on avait fait avec Torrey tant qu'à faire à réécouter aussi à aller sur Youtube et à chercher les vidéos de Torrey qui parle de Voyage au bout de l'enfer et de la nuit du dragon c'est très simple à trouver et c'est passionnant on va se quitter avec un petit extrait justement de Michael Chimino qui parle de la réplique qui lui a été retirée de la fin de son film merci à vous nous avoir écouté tu passes quand même le petit extrait avant quand même ton petit montage qui est rigolo comme tout qui faudrait passer avant je peux passer le petit montage juste avant et dans ce cas là je le passe et on se retrouve nous très bientôt merci à vous de nous avoir écouté merci Antonin d'avoir travaillé pour cette émission à très bientôt à très bientôt ciao je t'ai haï au Vietnam tu veux savoir ce qui coule les Etats-Unis c'est pas l'alcool c'est pas la drogue c'est la télé les médias c'est les gens comme toi les vampires j'ai cette façon de faire son beurre en collant un micro sous le nez des gens j'ai ta façon de mentir aux infos de 8 heures j'ai ta façon de tuer l'émotion vraie j'ai tous mes hardy que tu représentes et surtout surtout je peux pas saquer les gosses de riches et je hais cette appart alors pourquoi j'ai envie de te baiser comme un malade tu as peut-être raison il n'y a peut-être aucune éthique et la seule change qu'ils me demandent c'est que tu me jusqu'à ce jour c'est toujours inexplicable parce que je pense que c'est résumé le film et ça a de l'éthique avec le personnage de Tracy Sue et je crois que c'est vrai au bout de l'éthique il y a un autre fight qui s'arrête sur Mott Street pendant un funeral et il y a une dernière line si tu regardes closely tu vois que ils ne disent la line que j'ai été given la dernière line de l'éthique était une bonne line c'est Mickey il regarde et il dit il dit « je pense si tu combattes une guerre long enough tu finis la guerre l'éthique et pour des raisons que je ne comprends cette line n'est pas acceptable et je ne comprends pourquoi donc je prends une line d'un autre place dans le film et je slipped et il n'est pas de l'éthique n'est pas à tout ici c'est la line qui change c'est la line qui change c'est la line parce qu'il deserves cette line parce qu'il est la line que Oliver croit et je croit c'est la line 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 qu'il est la line c'est la line